Bonjour à tous, bienvenue sur ma chronique, la chronique de Fatoulaï. Aujourd'hui, je vous invite à prendre soin de vous, à vous privilégier, vous prioriser et à vous choisir. Prendre soin de soi, ça passe par plusieurs éléments. Ce que l'on va ingérer, ce qu'on va appliquer sur notre peau, le fait d'avoir une activité physique, notre manière de gérer notre stress, nos pensées, nos émotions, nos relations aux autres. Tous ces éléments vont impacter sur notre santé et notre bien-être. Prendre soin de soi, ça nécessite d'apprendre à se connaître, savoir qui on est. C'est une démarche qui va prendre énormément de temps. En apprenant à se connaître, on choisit des actions qui vont être en accord avec nous-mêmes. On va arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. Ça implique aussi de se reconnecter à sa personne, être attentif à soi, veiller à son équilibre, faire ce qui nous semble important, suivre son intuition, se faire confiance. Notre intuition ne nous ment jamais, d'accord ? Elle sait ce qui est bon pour nous. Prendre soin de soi, c'est aussi respecter et cultiver ses valeurs, s'accorder du temps de qualité, passer du temps avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur des silences ou des moments de solitude. À mon sens, ils sont essentiels pour se retrouver et justement pour travailler sur soi. Nous sommes aujourd'hui dans une société où la quête de la performance prime sur l'importance de prendre soin de soi. Nous sommes beaucoup à avoir des rythmes de vie frénétiques au détriment de notre santé. Toutes ces injonctions que nous vivons au quotidien ne sont pas sans conséquence sur notre corps et sur notre esprit. Il est crucial de trouver l'harmonie entre notre esprit, notre cœur et notre corps, par l'acceptation de toutes nos facettes, que celles-ci nous plaisent ou pas. Nos émotions et pensées se traduisent toujours au niveau de notre corps par des tensions plus ou moins fortes en fonction du facteur déclenchant. Voilà pourquoi s'occuper de soi est extrêmement important. Le but, c'est de préserver sa santé mentale, physique et émotionnelle le plus longtemps possible. Notre qualité de vie, elle est en étroite relation, notre équilibre intérieur. Et pour ce faire, il est nécessaire d'être égoïste, je mets des grands guillemets, apprendre à ralentir et s'occuper de soi. Faire preuve d'empathie est très, très important. Mais évitons de tomber dans le syndrome de l'infirmière. Et je sais de quoi je parle. Apprenez à vous éloigner des individus, je dis bien individus, potentiellement toxiques. Ces personnes qui vont avoir des attitudes désobligeantes. Il est fondamental de prendre conscience que chacun de nos choix peut contribuer à notre mieux-être ou l'inverse. La perfection n'existe pas, comme ça on est clair. Il faut travailler pour devenir la meilleure version de soi-même. Soyez la priorité, soyez votre priorité. Choisissez-vous, privilégiez votre santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique. Dirigez toute cette énergie vers vous. Force et courage, à bientôt, des bisous. Ciao, ciao.